bonjour à tous mes frères et sœurs voici encore une autre petite vidéo que le Seigneur me met à coeur de partager alors aujourd'hui on va lire ensemble un chapitre d'Essaï c'est un autre grand frère à nous ça le grand prophète d'Essaï qui a prophétisé beaucoup de choses sur la venue de Jésus-Christ sur la venue de notre Seigneur et de son Seigneur à lui parce que même si lui il était avant Jésus-Christ, Jésus-Christ est son Seigneur aussi il a eu des visions et il l'a écrit dans des parchemins il l'a écrit et on va lire aujourd'hui Eissaï 53 qui parle qui parle de la souffrance de notre Seigneur qui parle de la condition de notre grand rédempteur celui qui a fait couler le sang pour prendre nos péchés on va lire aujourd'hui on va voir que c'est puissant mes frères et sœurs alors voilà moi la version que j'utilise c'est la nouvelle Bible seconde voilà la NBS donc voilà pour ceux qui ont d'autres bibles vous verrez c'est peut-être un peu différent les versets mais c'est le même message pour vraiment bien étudier en profondeur il faudrait regarder en hébreu le texte le texte qui est écrit dans sa langue originale hébreu mais voilà étudier l'hébreu ça prend du temps c'est une grâce que Dieu donne mais ça prend beaucoup de temps et puis c'est une langue compliquée enfin qui peut être compliqué si voilà si on n'a pas assez de motivation donc voilà mes frères et sœurs Eissaï 53 qui a cru ce que nous avons que ce que nous ce qui nous était annoncé qui a cru ce qui nous était annoncé le bras du Seigneur pour qui s'est-il dévoilé il s'est élevé devant lui il s'est élevé devant lui comme un rejetant comme une racine qui sort d'une terre à soiffer d'abord on va regarder les deux premiers versets mes frères et sœurs qui a cru ce qui nous a été annoncé le bras du Seigneur pour qui s'est-il dévoilé mes frères et sœurs là il faut comprendre que ça parle de la de la mort et de la résurrection de Jésus et là le prophète le prophète et sœurs il dit qui a cru à ce que à ce qui nous a été annoncé qui a cru à cette bonne nouvelle et qu'on regarde à l'époque des apôtres car c'est eux qui ont prêché cette bonne nouvelle là ceux qui ont vécu la mort et la résurrection de Jésus ceux qui ont vu ceux qui ont vu le seigneur ressuscité et ils ont prêché aux gens là un indice que l'évangile n'a pas été reçu par tout le monde et surtout par rapport à la nation d'israël les juifs ils ont été ils ont ils ont rejeté l'évangile l'apôtre paul le dit dans ses lettres beaucoup de juifs pas tous les juifs mais beaucoup de juifs ont rejeté l'évangile et là essaye notre grand frère et ça il chaya mais je crois que c'est comme ça en hébreu il saïe il dit qui a qui a cru ce qui nous était annoncé il n'y a pas beaucoup de gens qui ont qui ont reçu le bras du seigneur pour qui s'est-il dévoilé le bras du seigneur mes frères et soeurs il faut comprendre que le bras du seigneur c'est jésus christ il faut comprendre ça que dans l'ancien testament la plupart du temps il va parler la plupart du temps ils vont parler du bras du seigneur il s'agit de jésus christ du seigneur jésus christ le bras du seigneur ça veut dire le le bras ce qu'il sait là l'agir du seigneur l'agir du seigneur avec nos bras on fait des choses donc celui qui agit en conformité avec avec le seigneur avec dieu il n'y avait que jésus christ donc le bras du seigneur c'est jésus christ et là il nous dit le bras du seigneur pour qui s'est-il dévoilé en gros jésus christ à qui s'est-il dévoilé et envoie à travers le nouveau testament qui sait qui s'est beaucoup dévoilé aux païens les frères et soeurs et ça c'était une nouveauté c'était une nouveauté pour les juifs de l'époque parce que les juifs de l'époque qui se considérait comme le peuple élu le peuple qui devait recevoir le machiaque recevoir le messie qui devait le peuple le peuple élu de dieu et le fait justement que c'est ça qui a bouleversé en fait l'idée c'est pour ça les juifs ils ont beaucoup rejeté l'évangile parce qu'ils ont ils ont vu que le bras du seigneur jésus christ le machiaque qui était tant attendu il a été révélé aux païens parce que eux ils étaient durs d'entendement ils avaient le coeur endurci ils n'ont pas reçu le bras du seigneur ils n'ont pas reçu la parole de l'évangile donc là voilà les deux premiers versets ça nous montre déjà et on va continuer il s'est élevé devant lui comme un rejetant c'est qui le il c'est le bras du seigneur le bras du seigneur s'est élevé devant lui devant lui devant qui devant le seigneur devant dieu devant le père le bras du seigneur s'est élevé devant le père comme une racine qui sort d'une terre assoiffée il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer méprisé et abandonné les hommes hommes de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui de qui on se détourne il était méprisé nous ne l'avons pas estimé oui mes frères et soeurs il faut bien comprendre que quand quand notre grand seigneur est sauveur la parole de dieu fait chair il est descendu sur terre les juifs de son époque il n'y en a pas beaucoup qui l'ont accepté il n'y en a pas beaucoup qui l'ont reconnu comme messie il y en a il y en a il y a eu un reste qui a reconnu le seigneur comme son messie mais la plupart des juifs mes frères et soeurs la plupart de ceux qui attendaient le machia la plupart ils ne l'ont pas reconnu ils l'ont maltraité ils l'ont insulté ils l'ont dénigré tout ça parce que le seigneur il avait une parole libératrice le seigneur notre seigneur jésus-christ il avait une parole qui n'était pas comment dire ça qui n'était pas en conformité avec les 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 traditions de l'époque les traditions des hommes parce que quand le seigneur il est arrivé il est arrivé avec la tradition de papa céleste il est arrivé avec la pure tradition il est arrivé avec la pure doctrine la doctrine de l'amour la doctrine de la compassion la doctrine de la miséricorde la doctrine de dire que si tu pêches c'est pas grave mon enfant je sais que ta condition que c'est difficile pour toi de marcher droitement mais je vais t'aider mon fils je te pardonne va et ne pêche plus voilà cette doctrine la doctrine du pardon la doctrine de la miséricorde mais cette doctrine là elle n'allait pas aux juifs de l'époque aux pharisins aux sadduciens aux scribes elle n'allait pas parce qu'elle était contraire aux préceptes aux traditions des hommes qu'ils avaient institué eux-mêmes contre la loi de Moïse sans qu'ils le savaient ils avaient institué des lois qui étaient contre la loi de Dieu donc c'est pour ça on dit il était méprisé et abandonné des hommes même s'il y avait les douze disciples il y avait les douze apôtres il y avait aussi les disciples qui étaient avec lui mais pour la plupart des gens qui habitaient à Jérusalem qui habitaient dans les contrées de la Judée qui habitaient dans les contrées de Galilée chez les Samaritains en Samarie la plupart des gens ils ont rejeté le Seigneur il était méprisé c'était un homme de douleur ensuite on va continuer en fait verset 4 en fait ce sont nos souffrances qu'il a porté c'est de nos douleurs c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé mes frères et soeurs c'est puissant le Seigneur un homme de douleur sur cette terre mais pourquoi il souffrait pourquoi il était pourquoi on n'osait pas le regarder il n'attirait pas les regards parce que le Seigneur il portait nos maladies il portait nos souffrances il avait tout porté sur lui il portait nos souffrances nos maladies nos douleurs nos peines nos doutes il a tout pris sur lui il a tout pris dans sa conscience les frères et soeurs nous avons un grand Seigneur je vous le dis nous avons un grand Seigneur qui est au dessus des cieux nous avons un grand Papa et son fils unique Yeshua le roi des rois le Seigneur des seigneurs il est grand mes frères et soeurs il est très grand il nous aime tant qu'il a pris toutes nos souffrances mes frères et soeurs rendons bien nous compte de tout ça on va continuer nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé parce que quand le Seigneur il était à la croix les gens ils hochaient la tête quand on lit dans les évangiles les gens ils regardaient le Seigneur ils font toi qui as sauvé toi qui as guéri des malades toi qui as fait plein de trucs sauve toi toi même si vraiment tu viens de Dieu demande à Dieu de te sauver de la croix c'est pour ça là il dit nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé les gens se disaient il mérite son sort il mérite son sort il mérite ce qui lui arrive c'était un faux les gens ils pensaient ça la plupart des juifs ils pensaient ça du Seigneur parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque la crucifixion chez le peuple juif et dans la loi de Moïse la crucifixion est considérée comme un acte de malédiction et à juste titre mes frères et soeurs à juste titre c'est que le Seigneur Jésus il a été maudit il s'est fait malédiction pour nous il a porté notre malédiction parce que nous la somme de nos péchés le salaire de nos péchés ça veut dire tous nos péchés ils ont pour salaire la malédiction la mort mais le Seigneur il a pris cette mort là il a saisi il a mis sur lui il a porté cette malédiction la croire donc oui les gens ils pensaient parce qu'ils se disaient bon si un homme se fait crucifier ça veut dire qu'il est maudit de Dieu parce que c'est comme ça dans la loi de Moïse mais oui mes frères et soeurs notre grand Seigneur il s'est fait lui-même maudit il a choisi de se faire maudire par Dieu parce qu'il y avait un plan derrière mes frères et soeurs il y avait un plan derrière mes frères et soeurs il a porté la responsabilité il a porté la responsabilité de nos actes mes frères et soeurs comprenons que c'est puissant ce qu'il a fait le Seigneur pour nous frères et soeurs comprenons que c'est comprenons que c'est puissant ce qu'il a fait pour nous comprenons que c'est puissant ce qu'il a fait pour nous notre papa notre grand Seigneur ce qu'il a fait pour nous c'est très puissant mes frères et soeurs Il a porté tous nos péchés On pensait qu'il était maudit Mais oui c'était le maudit de Dieu Mais pour nous libérer justement De la malédiction qui pesait sur nous Il a pris Prenons conscience de ça Le péché que tu es en train de faire aujourd'hui Sache que ce péché là Qui doit causer ton malheur Mais le Seigneur il a pris Et il s'est fait maltraiter à la croix Tous les coups de fouet qu'il a reçu Chaque coup de fouet Chaque goutte versé C'est pour tous les péchés que moi je fais Que vous vous faites mes frères et soeurs Quel grand roi Quel grand roi On doit se prosterner devant un roi comme ça Un grand roi aussi bon Or Verset 5 Il était transpercé Écrasé à cause de nos transgressions Écrasé à cause de nos fautes La correction Qui nous vaut Qui nous vaut la paix Est tombée sur lui Et c'est par ces meurtrissures Que nous avons été guéris Mes frères et soeurs c'est puissant Il a été transpercé Les pieds Le côté La pôte Pour toi Et moi Il n'a pas regardé à sa vie Il ne s'est pas dit Moi je veux conserver ma vie S'il va sur terre Moi je suis bien là Je suis bien à Jérusalem Je suis bien à Galilée A prêcher Non Le Seigneur Il a été coûte que coûte Il a affronté le Goliath Nous nous devons être comme le Seigneur Mes frères et soeurs Comme le Seigneur Quand le Goliath Il se lève devant nous Il faut le fixer dans les yeux ce Goliath Il ne faut pas enculer Si on a un problème dans la vie Si je ne sais pas moi Par exemple Par exemple Parce que les Goliath Il y en a beaucoup mes frères et soeurs Dans notre vie Il y en a beaucoup de Goliath Mais il faut Des fois on va penser Que nos Goliath Par exemple C'est le travail Trouver un travail Ou peut-être autre chose Trouver une femme Mais moi Pour moi Je pense que le vrai Goliath Nos vrais Goliath C'est souvent nous même Enfin comment dire ça C'est pas des choses C'est pas des choses Pour notre vie à nous Les Goliath Qui vont se dresser devant nous C'est des choses Pour la vie des autres Je m'explique Le Seigneur Il a affronté le Goliath Le Seigneur Il a affronté le Goliath Mais quel Goliath Le Goliath Qui dit Le Goliath Qui dit Parce que N'oublions pas que le Seigneur Il était parfaitement Homme parfaitement Dieu Quand il était venu sur terre Donc parfaitement Homme Ça veut dire Qu'il y avait des pensées Dans sa tête Je pense que Le Goliath Qui est venu à lui Le plus grand Goliath C'était Le Goliath De la fuite Le Goliath De la fuite Le Goliath De vouloir conserver sa vie Mes frères et sœurs Voilà le vrai Goliath Du Seigneur C'est pour ça Que dans le jardin De Gethsemane Le Seigneur Juste avant l'arrestation Juste avant Que Judas Qu'on appelle Le traître Judas Iscariot Juste avant Qu'il arrive Avec les troupes Les troupes Des juifs Pour arrêter Jésus Le Seigneur Il était avec ses disciples Et il est parti prier Mais là Regardez la première prière Du Seigneur C'est quoi Il s'adresse à notre grand papa Il dit Papa Je retraduis avec mes mots Mais c'est un peu ça Il dit Papa Si tu peux faire En sorte Que j'évite La mort sur la croix Alors Que j'évite Que j'évite Il voulait éviter Le Seigneur Il avait des pensées Qui lui disaient Non tu dois pas aller à la croix Tu dois pas aller à la croix Voilà le Goliath Le gros Goliath du Seigneur Le Goliath qui lui dit Non Prends ta vie à toi Et garde ta vie Mais qu'est-ce que le Seigneur Il a fait Il a terrassé le Goliath Parce que regardez juste après Juste après Le Seigneur il dit Si je ne peux On va lire Je ne sais plus C'est quel passage C'est dans quel évangile Mais en tout cas Le Seigneur il dit Si cette coupe Peut s'éloigner de moi Ça veut dire La coupe de la malédiction La coupe Parce qu'il avait pris Tous nos péchés Cette coupe Qui arrivait 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 Qui l'oppressait Jusqu'à la mort Il voulait Il voulait échapper A ça le Seigneur D'abord il a dit Si cette coupe Peut s'éloigner de moi Donc il désirait Que cette coupe S'en aille Ça c'est le Goliath Qui met des doutes Au Seigneur Mais qu'est-ce qu'il dit Après le Seigneur Il dit Mais non pas Ma volonté Mais ta volonté A toi papa Il a terrassé le Goliath Le doute qu'il avait Il a Il a taclé Il a décapité le Goliath C'est comme si A l'image de David Qui tourne sa front Qui lance devant le Goliath Ben là c'est pareil Le Seigneur il avait des doutes Goliath il insulte Goliath il écrase Et là le Seigneur Il lève sa tête Dans sa conscience Il dit Ah oui Il prend le caillou Il lance sa tente Dans les yeux du Goliath Goliath il tente Le Seigneur il remet Tout entre les mains de Dieu Et il affronte la mission La mission du Seigneur C'était de mourir à la croix De porter nos souffrances Pour nous libérer Et il n'y a personne Qui a pu le freiner Il n'y a personne Qui a pu le freiner Même l'adversaire Le diable Au tout début Du ministère de Jésus Il n'y a personne Qui a pu freiner Le Seigneur Personne qui a pu freiner Le Seigneur Donc nous c'est la même chose Mes frères et soeurs Aujourd'hui on a des Goliaths Et des Goliaths Comme les Goliaths de Jésus C'est à dire que On veut aider les gens On veut aider notre prochain On veut le soutenir Financièrement Ou même On veut se sacrifier pour lui Mais le problème C'est qu'on tient à l'argent Le problème c'est qu'on tient À notre petit confort quotidien Le problème c'est qu'on tient À ceci à cela Du coup on a des doutes On se dit oui mais non Mais peut-être c'est pas moi Qui dois aider cette personne Alors qu'elle est en train De souffrir cette personne là Cette personne là Elle est en train de souffrir Devant nous Ou voilà On sait qu'elle souffre Peut-être pas devant nous Mais on sait qu'elle souffre Mais on se dit non Est-ce que je l'aide Est-ce que je ne l'aide pas Oui mais c'est compliqué Et on va tourner la tête Mais soyons comme le Seigneur Jésus Donnons-nous Donnons nos vies Par amour pour notre prochain Si on doit aider financièrement quelqu'un Si on doit soutenir quelqu'un Même ne pas dormir toute la nuit Pour l'encourager Si on doit lui donner des paroles D'encouragement Même s'il nous insulte et tout Affrontons ces Goliath là Terrassons les Goliath qui nous disent Non ne le fais pas Des mauvaises pensées Terrassons les mauvaises pensées Le Seigneur nous a donné la capacité D'affronter nos Goliath Parce qu'il nous a donné L'exemple à suivre Le Seigneur il n'a pas regardé à sa vie Mais il a regardé à ce qu'il y a derrière L'acte qu'il était en train de faire C'est-à-dire mourir à la croix Il a regardé ce qu'il y a derrière C'est-à-dire libérer les hommes Donc nous c'est pareil Si on regarde trop à notre vie à nous Ça va nous empêcher de faire des choses De faire l'aumône D'être bien D'être gentil avec certaines personnes Mais Vous savez ce n'est plus nous qui vivons Ce n'est plus nous C'est le Christ qui vit en nous Si c'est le Christ qui vit en nous Ça veut dire que nous sommes des personnes De sacrifice Compronons le bien Mais Et quand on va vivre comme ça Mes frères et sœurs Il ne faut pas se dire Oui mais du coup je n'aurai plus d'argent Du coup je vais dans la misère Du coup du coup Non Il ne faut pas avoir des pensées comme ça Ça c'est encore un autre Goliath Mais il faut terrasser les Goliath Parce que quand on va s'occuper du royaume Quand on va s'occuper d'aider les autres Quand on va s'occuper d'aller pêcher les âmes Quand on va s'occuper d'annoncer l'évangile A travers l'amour qu'on propage aux autres On n'est pas obligé d'aller annoncer l'évangile Jésus t'aime Jésus t'aime On peut annoncer l'évangile Il y a plein de façons Je ne peux pas vous dire quelles sont les façons Il y a plein de façons Déjà rien qu'un petit geste d'amour Un petit geste d'entraide C'est la personne Elle sait que tu es chrétien Elle sait que ton Seigneur c'est Jésus Mais toi tu n'as même pas besoin de lui parler de Jésus Montre lui l'amour Tout l'amour que Jésus peut lui porter à cette personne Montre lui Parce que le Seigneur il veut agir à travers toi A travers je ne sais pas moi L'argent ou à travers un soutien physique A travers un soutien moral A travers un sourire Mes frères et soeurs Soyons comme le Seigneur Jésus Donc voilà on va continuer Or il était percé à cause de nos transgressions Écrasé à cause de nos fautes Il a terrassé le Goliath Pour lui c'est rien ça de se faire percer Il sait que derrière c'est notre bonheur qu'il veut C'est notre paix Là il disait bien en plus au verset Attendez on va lire C'était au verset 5 en plus La correction qui nous vaut la paix Est tombée sur lui Ça veut dire que voilà La correction Tout le mal Tout le malheur que les péchés de l'humanité Devaient recevoir Tous ces malheurs là Le Seigneur il a tout pris sur lui Pourquoi ? Pour nous donner la paix Il voulait notre paix le Seigneur Il s'en fichait de souffrir Il voulait notre paix Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris Donc voilà nous sommes guéris mes frères et soeurs Pour ceux qui sont encore condamnés dans les maladies La maladie n'est pas un lot des enfants de Dieu mes frères et soeurs Comprendons bien La maladie n'est pas le lot des enfants de Dieu Les enfants de Dieu c'est les enfants qui saisissent la guérison C'est les enfants qui vivent dans la guérison Même si physiquement ils voient qu'ils sont encore malades Mais il faut continuer Il faut persévérer Il faut avoir l'esprit du positivisme Je ne sais pas comment expliquer ça L'esprit du spirituel Les choses qu'on ne voit pas vont arriver parce qu'on y croit Parce que le Seigneur a fait en sorte qu'on y croit Et parce que ça va arriver parce que le Seigneur il est bon Et parce qu'il a pris nos meurtrissures Il les a pris Nous étions tous errants comme du petit bétail Chacun suivait sa propre voie Et le Seigneur a fait venir sur lui nos fautes à tous A tous, toute l'humanité Il n'y en a pas un seul qui exclut mes frères et soeurs Il n'y en a pas un seul qui exclut du don gratuit de Dieu De la grâce gratuite de Dieu Il n'y en a pas un seul qui exclut de ça Celui qui se croit trop pécheur Celui qui se croit trop... Voilà, trop pas considéré Qui pense que même Dieu ne l'aime pas Non, ne nous trompons pas mes frères et soeurs Ça c'est encore un Goliath ça Ne nous trompons pas Le Seigneur il est mort pour chacun d'entre nous Du plus petit jusqu'au dernier Du premier jusqu'au dernier Du plus petit jusqu'au plus grand Du plus faible jusqu'au plus fort Du plus pauvre jusqu'au plus riche Sans exception, il est venu pour tout le monde le Seigneur Quel grand roi ? Quel grand roi ? Nous devons l'acclamer Nous devons crier pour lui Maltraité, affligé Il n'a pas ouvert la bouche Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir A une brebis muette devant ceux qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Il a été pris par violence Il a été pris par la violence et le jugement Dans sa génération Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu De la terre des vivants ? A cause des transgressions de mon peuple Du fléau qu'il avait atteint Qui s'est soucié de lui ? Mais vous savez Il y a une personne qui s'est toujours souciée du Seigneur C'est notre papa Parce qu'il a ressuscité des morts Et on va le voir, on va le voir mes frères et soeurs On a mis sa tombe parmi des méchants Sa tombe c'est quoi ? Là où il est mort c'est où ? C'est la croix Le Seigneur il y avait qui à écouter de lui ? Il y avait des brigands Il y avait un brigand à sa droite Un brigand à sa gauche Donc la tombe du Seigneur C'est à dire là où il est mort Sa croix Était parmi les méchants Cette prophétie a été accomplie mes frères et soeurs Isaïe 53 verset 9 Cette prophétie a été accomplie à la lettre On a mis son tombe parmi des méchants Cette prophétie a été accomplie à la lettre Il était avec des brigands à la croix Son sépulcre avec celui du riche Une fois que le Seigneur il est mort Il a été enseveli où ? Dans un tombeau Dans un sépulcre C'est pareil, sépulcre, tombeau c'est la même chose Et ce sépulcre là C'était le sépulcre de Je crois de Joseph d'Arimaté Si je ne dis pas de bêtises Et cette personne-là était riche C'était un sépulcre riche C'était un sépulcre qui n'avait jamais encore servi Un grand sépulcre dans un jardin Donc cette prophétie Deuxième prophétie Cette-là elle a été accomplie aussi Son sépulcre était avec celui du riche Mes frères et sœurs Nous avons un Dieu qui fait des prophéties Et qui accomplit ces prophéties Qui accomplit, ça s'est accompli Bien qu'il n'ait pas commis de violence Et qu'il n'y a pas eu de tromperie dans sa bouche Le Seigneur il était innocent Mais malgré ça il a porté tous nos péchés Mais quel homme Mes frères et sœurs Mais quel roi Mais quel dieu Mais quel Vous savez quand il va revenir Il faudra l'estimer à sa juste valeur Quel grand bonhomme Aujourd'hui on veut des présidents dans les pays Aujourd'hui on veut des présidents en France On veut des présidents en Calédonie On veut des leaders On veut des chefs coutumiers On veut des chefs de clan Mais dites moi mes frères et sœurs Parmi tous ceux là Qu'on voit à la télé Tous les grands estimés de cette terre Est-ce qu'il y en a un qui ressemble au Seigneur ? Est-ce qu'il y en a un qui a porté nos péchés ? Est-ce qu'il y en a un qui s'est humilié ? Qui fermait la bouche ? Qui prenait les coups ? A notre place Est-ce qu'il y en a un qui venait dans un tribunal ? Est-ce que sur cette terre il y a un président qui va venir dans un tribunal ? Et une personne qui se fait juger par exemple pour meurtre ou pour viol Est-ce que le président il va venir et il va dire Moi je prends sa peine Moi je prends ta peine Je prends ta peine monsieur Va en paix Tu es libéré je prends ta peine Est-ce qu'il y a des présidents qui font ça ? Est-ce qu'il y a des grands chefs coutumiers qui font ça ? Il n'y a personne qui fait ça Il n'y a que le Seigneur qui a fait ça pour nous Pour chacun d'entre nous Il a pris notre peine Alors qu'il était innocent Estimons-le à sa vraie valeur Estimons-le à sa vraie valeur mes frères et sœurs C'est un grand Seigneur C'est un grand roi des rois Pas un petit Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation Le Seigneur il a fait de lui un sacrifice Pour le péché Pour l'excommunion du péché Mais un sacrifice de réparation De réparation On répare ce qui a été commis Il verra une descendance Là on commence à parler de la résurrection Là on commence à parler des fruits De tout ce que le Seigneur il a porté à la croix Il verra une descendance C'est nous aujourd'hui sa descendance Nous sommes sa descendance mes frères et sœurs Nous sommes la descendance de ce grand roi des rois Qui s'est donné à la croix Nous sommes sa descendance Il verra une descendance Il prolongera ses jours Ça c'est une prophétie de la résurrection Parce que si Là on a vu depuis le début Qu'il est mort Il a été mené à la boucherie comme un mouton Et si après il dit Il verra une descendance Et il prolongera ses jours Ça veut dire qu'il est mort Et qu'après il ressuscitera Et il prolongera ses jours Donc là on a une prophétie de la résurrection Mes frères et sœurs C'est clair et net Et elle s'est passée Le troisième jour mes frères et sœurs Le tambo il a été trouvé vide Parce que le grand roi des rois Quand il tue le Goliath Il ne fait pas les choses à moitié Il tue le Goliath Il prend la tête Il décapite Et il conquiert la terre du Goliath Il ne laisse pas comme ça la terre du Goliath Parce que le Goliath il a dominé une terre Le Seigneur il ne laisse pas la terre comme ça Il domine le Goliath Il terrasse des capitaux de Goliath Et il vient conquérir la terre Et là c'est tout Le Seigneur pour tuer le Goliath Il est mort Le Goliath c'était le péché Le plus gros Goliath c'est le péché Le plus gros Goliath c'est le péché Pour tuer le péché Pour vaincre le péché Le Seigneur il est mort Et pour terrasser le territoire du Goliath Le Seigneur il est ressuscité Et il a appelé sa troupe Nous les enfants de Dieu Nous sommes sa troupe Nous sommes sa descendance Nous devons proclamer sa résurrection Proclamer ses bienfaits Et proclamer tout son amour A travers nos actions A travers ce qu'on donne aux gens A travers le sourire La joie Le soutien qu'on donne aux gens Nous sommes destinés à cela Sacrifier nos vies Pour notre prochain Mes frères et sœurs Nous sommes des petits Christ Des petits Jésus Christ Il prolongera ses jours Et la volonté du Seigneur Se réalisera par lui A cause de ses tourments Il verra Il verra Ça veut dire Il se relèvera des morts Il verra Il sera rassasié Par sa connaissance Mon serviteur le juste Apportera la justice A la multitude Et se chargera de leur faute C'est pourquoi je lui donnerai Une part avec la multitude Il partagera le butin Avec les puissants Parce qu'il s'est livré Lui même à la mort Et qu'il a été Canté parmi les transgresseurs Alors qu'il a porté Le péché d'une multitude Et qu'il est intervenu Pour les transgresseurs Nous sommes tous transgresseurs Donc le Seigneur Il a intervenu pour nous tous Ce grand Seigneur Mais c'est pas un acte d'amour Ça mes frères et sœurs Pour mourir Pour son prochain C'est pour ça que le Seigneur Il va dire Le plus grand acte d'amour C'est de donner sa vie Pour ses amis C'est donner sa vie Pour son prochain C'est le plus grand acte d'amour Et il l'a fait Pour nous Et il nous demande De faire la même chose On l'aime ce Seigneur On l'aime Il est assis à la droite Il nous regarde Il nous donne son esprit Il nous équipe Mais il est toujours là Auprès de nous Voilà mes frères et sœurs C'était ce Pour vous dire Isaïe 53 Il est puissant Et il ne faut pas hésiter à le lire Parce que ça nous donne aussi du courage Et ça nous montre la bonté Le grand amour Que le Seigneur a porté pour l'humanité A travers l'action qu'il a fait sur Jésus Christ Cette prophétie là Qui a été prophétisée Il y a des siècles avant l'arrivée de Jésus Elle s'est réalisée en Jésus Christ Donc aujourd'hui on va dire Oui mais il n'y a aucune preuve Que Jésus tout ça Mais la preuve c'est que Toutes les prophéties Qui ont été prophétisées avant Elles se sont réalisées en Jésus Mais c'est Si ça c'est pas une preuve d'authenticité Je ne sais pas ce que c'est Voilà mes frères et sœurs Soyez grandement bénis par ce partage Voilà Et glorifions le grand Seigneur Qui s'est donné pour nous la croix Glorifions-le Marchons dans cette compréhension Qui nous pardonne Qui nous a pris nos péchés Et qui veut nous voir nous épanouir Qui veut nous voir être juste Dans l'équité, dans la bonté Mais il n'y a qu'à travers la compréhension De cette grâce là De ce pardon là Que nous pouvons justement Après porter les fruits Ça vient en fait d'en haut Et ça se manifeste dans notre chair C'est pas l'inverse C'est pas nous qui devons faire des bonnes choses Pour plaire à Dieu Non C'est l'inverse Il nous montre Qu'on lui plaît déjà Il nous aime Il est mort pour nous Alors que nous étions des pécheurs Et de cette compréhension là On porte des fruits On porte des fruits On se sacrifie pour les autres Voilà mes frères et sœurs Soyez grandement bénis Dans le nom de Jésus Christ Jésus-Christ 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 Amen